Générique 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 Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, relève-toi. La parole de Dieu nous dit ceci, « Cette fois, le juste tombe et Dieu le relève. » Et je crois que notre Dieu nous donne cette capacité à nous relever. Mais le verset dit également que nous tombons. « Cette fois, le juste tombe. » Donc il arrive également qu'en tant que juste, nous puissions tomber. Ce n'est pas réservé uniquement à des gens qui font le mal. C'est réservé aussi aux justes, aux personnes qui marchent avec intégrité, avec loyauté. Il arrive parfois que la vie nous jette à terre. Il arrive parfois que les épreuves viennent nous crocheter les jambes et nous nous retrouvons à plat ventre au sol. Et je crois que quand nous vivons des temps difficiles, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même a eu besoin à un moment donné de sa vie d'être encouragé et d'être relevé. Lorsque Jésus, l'épreuve a été extrêmement difficile, après la flagellation, il s'est retrouvé à marcher sur ce chemin de croix, sur la Via Dolorosa. Et il était tellement exténué qu'on a demandé à un homme qui s'appelle Simon de Sirène de porter la croix de Jésus. Et parfois, il y a cette réalité. C'est arrivé à Jésus. Il s'est retrouvé à trébucher. On l'a aidé à porter sa croix. Et je crois de la même manière que notre Dieu nous comprend. Nous sommes humains. Et parfois, la vie nous jette à terre. Parfois, notre chemin de croix est compliqué. Il est difficile. Je tombe, je me relève et je retombe. Et quelqu'un d'autre vient m'apporter une mauvaise nouvelle. Puis je tombe et puis je me relève. Et puis là, je suis trahi par quelqu'un. Je tombe et je me relève. Et puis là, j'apprends. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est compliqué parfois. Mais je crois que nous pouvons nous tourner vers Jésus. Parce qu'il est celui qui nous relève. Cette fois, le juste tombe. Et Dieu le relève toujours. Alors si tu es tombé cette fois, relève-toi une huitième fois. Tu n'es pas un cas désespéré pour Dieu. En fait, ta force, c'est ta persévérance. Ta force, c'est de dire, ok, la vie frappe fort. Mais je décide de continuer d'avancer. Et regardez un enfant. Alors vous ne vous souvenez pas, vous, moi je ne me souviens pas, quand j'avais tout juste un an. Mais si vous avez des enfants, ou si vous avez vu des enfants qui ont appris à marcher à côté de vous, ils sont tombés. Ils sont tombés, puis ils se sont levés. Ils sont retombés, puis ils se sont relevés. Et puis à un moment donné, ils ont réussi à marcher. Et je crois que c'est exactement pareil pour nous. Ne vous découragez pas. À un moment donné, tu vas réussir à marcher. Tu tombes, tu es tombé cette fois, relève-toi une huitième fois. Tu es tombé neuf fois, relève-toi une dixième fois. Dieu te donnera toujours la force de te relever et de continuer le chemin. Alors ne sois pas complètement anéanti en disant « Je suis un nul, je suis un bon à rien. Quand je regarde les gens autour de moi, j'ai l'impression que pour eux c'est facile. » Non, 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 non. Il y a des choses que tu vois, puis il y a des choses que tu ne vois pas. Tout le monde trébuche. Tout le monde connaît des moments difficiles. J'ai commencé ce starter en vous parlant de Jésus qui a eu besoin d'un ciment de sirène. Donc si Jésus a eu besoin de quelqu'un qui l'a aidé parce que justement c'était compliqué, ça va être compliqué pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas mieux que Jésus, donc ça va être aussi compliqué pour nous. Mais Dieu nous a fait une promesse et j'aimerais que tu l'aggraves dans ton cœur aujourd'hui. Tu peux tomber cette fois, Dieu te relèvera toujours. Alors lève les yeux, demande pardon si tu as chuté à cause d'un péché ou si c'est à cause d'une trahison ou des choses. Tout simplement, demande à Dieu la guérison de la tristesse que tu es en train de vivre. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va te relever, qu'il va te remettre sur le chemin de la vie afin que tu vives tout ce qu'il a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense à liker cette vidéo, la partager, la commander, la commenter et rendez-vous sur MomentumSanFantier.com. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada